Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, bienvenue au Billet Auto les amis en cette froide matinée de janvier. Bienvenue à l'AM2 Compétition. Je ne vais pas vous spoiler le truc. Déjà on va parler sur cet essai vite fait sur le pouce de l'AM2 Compétition. Elle remplace l'AM2. L'AM2 a été tuée sur l'autel des émissions. Et malheureusement à cause des nouvelles normes anti-pollution, elle ne passe plus. Qu'est-ce qu'a fait BMW ? Au lieu de tuer l'AM2, ils offrent l'AM2 Compétition. D'habitude Compétition chez BMW, c'est pour le modèle M encore plus violent. Là, cette fois-ci, c'est un modèle à part entière. Et avec ce modèle Compétition, l'AM2 change du tout au tout. On n'a pas un upgrade. C'est totalement une nouvelle auto, quasiment. Principalement à cause de son moteur Exit. Le N55 dérivé des 35i. Bonjour au S55, tout droit sorti des M3, M4. Le 3 litres, biturbo et de la partie, ça y est, le S55 est là. Et il est censé offrir beaucoup plus de caractère à cette nouvelle M2 Compétition. Esthétiquement parlant, déjà, les différences sont minimes. On a quand même un bouclier un petit peu plus ajouré parce qu'il y a beaucoup plus de refroidissement nécessaire. Et on a les nouveaux codes de BMW qui s'incrustent doucement avec les deux haricots qui se rejoignent. On a la signature lumineuse trapezoïdale. Ça le fait, pour moi, ça le fait beaucoup. Et on a des nouvelles jantes. A l'arrière, on va avoir un nouveau diffuseur avec les 4 sorties d'échappement qui sont toujours là, mais qui sont quasiment tout droit sorties de la M4. En dehors de ça, on reconnaît évidemment la M2, 4m46 de long, 1m85 de large, des voies arrière de M4, un train avant un petit peu revu pour compenser l'augmentation du poids du haut bloc et haut renfort. Plus 50 kg. On est à un petit peu plus de 1550 kg pour cette M2 compétition. Elle prend de l'embon point, mais elle prend aussi beaucoup de puissance parce que du coup, elle passe de 370 à 410 chevaux et le couple, lui, va grimper de 465 à 550 Nm. Du coup, un petit peu plus de performance. Ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Et extérieurement, dernier changement, les jantes que vous voyez ici avec les nouveaux freins. Ici, sur notre version, on a les freins classiques de 380 mm, mais vous pouvez en option, un petit peu plus de 1700 euros si je me souviens bien, avoir des freins gigantesques de 400 mm, pincés par du 6 pistons à l'avant. A l'intérieur, on a aussi quelques changements et pour ça, on passe dans la voiture. C'est parti ! Alors, à l'intérieur, cette nouvelle M2 compétition, on reprend la M2. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ça va surtout être au niveau du bloc compteur qui est entièrement nouveau, qui reprend des graphismes qui sont repris quasiment directement de ceux de la M5. Et on a toujours l'iDrive qui est là, avec l'ancienne configuration, avec les dalles. Et le volant qui change un tout petit peu. Ça reste la même forme, mais ici, on a les boutons M1 et M2 qui apparaissent parce qu'en plus de recevoir le moteur de la M4, la M2 reçoit également le différentiel actif M et les réglages de la M4 où on peut paramétrer moteur et direction séparément. Efficient, sport, sport plus pour le moteur. Comfort, sport, sport plus pour la direction. Celle-ci a des suspensions passives, donc pas de réglages pour les suspensions. Et on va avoir le petit bouton start-stop qui reprend les nouveaux codes BMW M et qui est temps rouge. Plus grosse différence qui est vraiment notable sur notre version qui dispose des baquets optionnels qui manquaient vraiment à la M2 classique. entre guillemets, les baquets tout droit tirés de la M3 et de la M4 qui sont rétro-éclairés et qui sont superbes. Ils sont beaux, ils sont confortables et ils offrent un super maintien. La position de conduite est vraiment parfaite. On peut se mettre très bas dans la voiture. Et ça, ça fait bien plaisir parce que ce châssis, on a besoin de le ressentir. On est parfaitement installé pour prendre la route. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la route, cette M2 compétition, elle change radicalement par rapport à la M2 classique. On sent premièrement que ce n'est pas du tout le même moteur, ce n'est pas du tout la même sonorité. On retrouve une sonorité quasiment identique à la M3 et à la M4. Ça sonne plus rauque, ça sonne plus bestiale, mais un tout petit peu plus étouffée. Pour les normes, malheureusement, le moteur a été un poil étouffé. C'est assez dommage. Heureusement qu'il y a des clapets qui s'ouvrent en sport plus et qui permettent d'enjoliver un petit peu cette sonorité. Pour moi, elle est un petit peu moins mélodieuse, mais le moteur, lui, en termes de caractère, fait un pont en avant et va parfaitement à cette M2 compétition. En ville, c'est toujours agréable à prendre en main. C'est toujours très facile, notamment avec la boîte décagée, cette rapport qui est présente ici. La boîte est réglable sur trois lois, du plus souple au plus hard. Donc en ville, en mode confort, tout va bien. La voiture est assez confortable, même si elle est assez ferme. Très clairement, je la trouve très ferme, même pour le quotidien. Une fois que vous sortez de la ville, régulateur, système Armand Cardon, toujours une suspension très sèche. Mais dans tout ça, on sent que cette M2 a envie de jouer encore plus que la précédente. Et pour ça, il faut se mettre en mode sport+. Vous mettez la direction en sport ou en sport+. Moi, j'aime bien sport. Et vous basculez le petit levier pour passer en manuel. Et là, on a droit à un petit peu de sonorité. Mais croyez-moi, c'est là que ça dévoile tout son potentiel. Et là, c'est vraiment dingue. Parce que le châssis très, très ferme, il ne vous embête plus du tout. Et vous êtes connecté à la route avec ce train avant, qui fait un grand bénéfice de cette prise de poids. Je le trouve plus directeur, plus tranchant, plus informatif même que celui de la M2 classique. Et vous pouvez vraiment y aller. La voiture vous met vraiment en confiance. Vous êtes assis sur le châssis. Et comme d'habitude chez BMW, on sent vraiment tout ce qui se passe derrière le volant. Le côté polyvalent, facile d'accès de la M2 originelle, qui m'avait vraiment séduit à l'époque, qui se paraît totalement. Et là, on se retrouve avec une voiture qui devient de plus en plus pointue au fur et à mesure que la cadence augmente. Et là, on a droit à une démonstration de force de ce petit empattement très gros. Les 410 chevaux, 550 mtm, qui sont disponibles à 2400 tours, lui donnent ce petit côté muscle car, ce gros côté muscle car même. On se retrouve avec une voiture qui est presque surmotorisée par rapport à son empattement. Le poids, une tonne 550, est complètement masqué. Oh là là, que c'est bon ! Et le freinage est vraiment bon. Pour tomber un rapport, vous rentrez la voiture, hop, ça communique. Oh là, la direction est vraiment géniale. L'armise des gaz, on se porte plus. La pédale est super réactive. Et hop, vous remettez. Le différentiel verrouille parfaitement en toutes circonstances et le châssis l'est juste assez de mouvements de caisse. On charge l'avant, on s'inscrit, on charge l'arrière à la pédale de droite et hop, c'est juste grisant. La voiture pivote plus qu'elle ne tourne et se joue de n'importe quel virage avec l'agilité d'une trottinette. Enfin, une trottinette nucléaire, quoi. Le SP vous sauve bien parce que, clairement, comme je vous disais, petit côté muscle car, ça déborde de couple. On retrouve le caractère de ce S55 qui déborde de couple. De 0 à 7000 tours minutes. C'est une vraie furie. Et comme je vous dis, comportement plus pointu. Idéal, à mon avis, sur circuit. Gros regret, pas pouvoir aller essayer sur circuit. Parce que, oh là là, le potentiel. Oh, le potentiel. Et elle vous met un sourire sur le visage, cette M2 compétition. Je ne vais pas dire que je pensais que j'allais être déçu. Parce que, pour moi, l'atout principal d'une M2, c'est sa polyvalence et son côté un petit peu plus accessible que l'M3, M4, beaucoup plus fun directement. Mais elle reste facile à conduire tous les jours, notamment en décagé. Pour les puristes, prenez la boîte mecha, elle est dispo en boîte mecha. et n'hésitez pas parce que la boîte mecha BMW est géniale. Mais je pensais être déçu. Et effectivement, pour ne pas vous mentir, elle perd de son côté réellement accessible et réellement fun immédiatement qu'avait la précédente version de la M2. Cette version compétition, elle devient beaucoup plus pointue quand on commence à rouler fort avec. pour l'amateur qui n'est pas pilote et qui a juste envie de se faire un petit peu plaisir, ça va être dommage, rabattez-vous sur une M2 d'occasion, vous allez voir, elle ne peut que grimper de toute façon, c'est le moment. Sinon, si vous avez un petit peu de niveau ou si vous voulez faire du track days, n'hésitez pas. N'hésitez pas une seconde, le moteur est sensationnel. Le châssis est clairement dingue. On a un tout petit peu moins de caractère moteur que sur une M3, il est un petit peu plus lissé, mais on a vraiment ce côté explosif qui est toujours là, châssis aux petits oignons. Un système de freinage qui même sur notre système 380 mm, le système de base, très très bon en termes de mordant, en termes d'attaque, d'efficacité, à ceci près que sur des grosses décélérations répétées, il a du mal à encaisser le chaud. C'est quelque chose qui devrait être réglé avec le gros système de 400 mm, en option 400 mm sur une M2. C'est dinguissime. Je pensais regretter presque la M2 classique, mais je dois vous avouer que je suis en train de tomber amoureux. Et 2019, clairement, a intérêt d'être une excellente année pour qu'on puisse trouver mieux que ça. Ça serait vraiment bête qu'on trouve la voiture de l'année dès le début janvier, mais je pense que pour l'instant, on l'a trouvé. Il va falloir être très très fort pour faire mieux. J'en veux une. Elle m'a régalé cette M2 compétition. Je n'ai vraiment pas envie de la rendre. Merci énormément à nos amis de Bayard Automobile, à Mérignac. C'est des passionnés. Merci pour leur sérieux, pour leur professionnalisme, pour leur ouverture d'esprit. Et merci BMW d'avoir pondu cette M2 compétition qui est juste extraordinaire. Je n'étais pas convaincu, mais je pense que c'est ce qui lui manquait, le S55 à la M2. Et voilà, le package parfait est là, je pense, les amis. C'est tout pour ce petit essai sur le pouce. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé les quelques images à l'arrache qu'on a pu vous apporter au débeauté avec Ben. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, moi je vous retrouve assez vite les amis pour la suite de ce début 2019 qui démarre sur des pales chapeaux de roux, j'ai envie de dire. Voilà, merci encore à vous tous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501